Nous avons besoin de toutes les voies, de tous les corps, pour construire un monde durable. Je suis une archive, nous sommes des archives. En fait, le processus décolonial a une dimension mondiale, parce qu'il doit s'atteler à déconstruire tous les systèmes coloniaux, au pluriel. Donc, c'est un processus collectif. Je voudrais m'adresser à tous. Thank you for all the intense moments shared in the desire and tenderness to heal the curse of history. Thank you for your generosity of all people involved in the project and for the others who continue to work in this direction. Comment l'éducation peut contribuer à évacuer de la conscience qu'il n'existe pas de sous-être, mais que la naissance d'une vie est une valeur en soi, que chaque être humain a droit à un berceau. face qu'un jour, le vacarme des armes s'arrête pour qu'enfin, les êtres humains se réveillent en disant qu'avant tout, ils doivent faire la paix avec eux-mêmes. Maintenant que le monde marche sur la tête, je cherche la forme des cailloux les plus disparates. J'ai soif d'histoires nouvelles. J'entends l'appel des songes. Les oiseaux dessinent une carte inimaginable. Oralité plastique. Je ne cours pas, je marche. Oralité transmission. Corps archive. Comment partir des ruines de l'histoire, des ruines intellectuelles et émotionnelles pour construire une société durable par la décolonisation de l'éducation ou développer une approche critique de l'histoire officielle dans un système où les pratiques et les valeurs sont dominantes ? J'entends des voix dénoncer un outrage à l'amalgame. Amalgame, 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 immigrés, réfugiés, illégaux, murs mexicains, codes noirs, apartheid, murs polygonal, sexisme. What we can learn ? Que pouvons-nous apprendre ? L'histoire est un héritage controversé. Comment arriver à une écologie de l'esprit ? Ecologie of mind. Donc cette œuvre est une œuvre qui a mobilisé beaucoup d'acteurs. Il y a une population qui est en marche. Nous sommes en marche. Cette œuvre se déploie dans différents contextes, dans différents pays, en Afrique du Sud, en Grèce, en Allemagne, en Belgique, au Middleham en 2021. On retrouve dans cette édition celle de la Belgique qui va être pour la collection du canal Pompidou. On retrouve donc des éléments d'archives qui proviennent du musée de Terre-Vuronne. Cette œuvre a été investie et déployée dans le musée colonial en Anvers. Et donc le musée en lui-même est un artefact qui a participé à cette œuvre. Et il y a aussi des élèves de deux écoles en Belgique qui ont travaillé aussi sur cette archive, l'école noire, et qui fait partie de l'installation. Les œuvres d'art sont des esprits qui nous éveillent sur le monde, la vie et nous-mêmes. Nous fabriquons de la résilience parce que nous sommes divisés. La langue des oppresseurs et des opprimés livre un combat corps à corps. Mais n'oubliez jamais que seul le soleil et la lune possèdent un droit de vie et de mort sur l'espèce humaine. Qui, ici, a le pouvoir de posséder le soleil ou la lune ? Personne. Dans ce combat, nous sommes tous perdants. L'art réveille les territoires endormis, nos consciences abîmées. ... ... ... Sous-titrage ST' 501